yahoo dimanche j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passé aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la vidéo bilan lecture pour le mois d'avril le jour où je fais mais cette partie nous sommes le 7 avril et donc le mois a commencé un jeudi nous sommes mercredi donc ça fait une semaine mais il ya eu deux jours où je n'ai pas pu lire tout simplement parce que la priorité était au montage j'ai dû faire le montage donc lundi merde lundi 5 avril donc le lundi de pack j'ai dû passer toute la journée à faire le montage d'une vidéo otaku france tour qui est la vidéo otaku messe tour donc je pense qu'elle aura été déjà oui normalement elle aurait été déjà postée au moment où tu vois cette vidéo et donc bah voilà j'ai eu deux jours où j'ai pas pu lire mais je montrais déjà ce que j'ai lu et il ya eu quand même pas mal de choses en si peu de temps sachant qu'aussi là je ne te parle pas non plus de mes lectures de mardi et mercredi en fait je vous présente vraiment le du premier au quatre ce que j'ai lu du premier au quatre et il ya eu quand même pas mal de choses voilà la petite pile donc c'est parti alors on va commencer avec un entaï que tu auras déjà vu sur la chaîne entaï c'est un échantillon d'amour des éditions ni on y va donc plutôt belle surprise je m'attendais pas autant apprécier mais je te vais essayer de faire dans l'ordre j'ai lu les deux premiers tomes donc il y aura eu aussi la vidéo déjà disponible des deux premiers tomes de unsung cinderella j'aurais fait une vidéo crash test qui sera sorti du coup fin avril pour juste avant la sortie du volume suivant excellente lecture c'est vraiment un manga que je recommande mais je te laisserai forcément voir pourquoi je l'ai aimé mais excellente lecture on va résumer aussi du coup j'ai lu les deux premiers tomes de briser partout en amour donc là il y aura carrément le tome 4 qui va sortir qui sera sorti en avril briser partout en amour pareil excellente surprise enfin c'est un surprise non excellente lecture très bonne surprise je savais que j'aimerais je pensais pas autant on continue et termine avec les quatre premiers tomes du manga flying witch c'est un manga donc on suit les aventures de petites enfin d'une petite sorcière c'est un manga très tranche de vie très simple très basique c'est un manga je conseille 8 ans et plus et c'est un shonen donc tu vois à peu près le genre très bon manga à savoir qu'il existe en animé pour ceux ça pourrait intéresser sinon le manga est toujours en cours en français au japon et par contre la vidéo sort je suis un enfoiré si je te le dis tu étais une petite idée au mois d'octobre voilà j'ai décidé finalement de garder la vidéo pour le mois d'octobre comme ça j'en ai déjà quatre vidéos de fêtes pour octobre et ça c'est pas plus mal parce que tu auras déjà vu je pense la vidéo où je t'explique que pourquoi on en mai il ya moins de vidéos et donc ben il faut aussi que je me fasse de l'avance pour septembre octobre donc voilà juillet août ça peut passer que j'ai des trous mais il me faut aussi septembre octobre pour pas mal de raisons donc j'ai déjà une vidéo de plus et ça sera du coup classé comme la vidéo code mot du mois vu que c'est un manga pour les huit puces minimum partie 2 avec mes lectures du mardi 6 avril au dimanche 11 quand j'ai dit donc le lundi 5 je n'ai pas lu parce que j'ai fait du montage toute la journée et donc c'est parti j'ai lu l'intégralité de hors color full day qui soit aura déjà été présenté normalement oui même a déjà été présenté donc voilà excellente lecture je le recommande et je te dirai donc d'aller voir la vidéo pour en savoir plus pourquoi je l'aimais qu'est ce que j'ai aimé chez lui etc comme sur un nuage c'est à peu près le même principe d'histoire que hors color full day mais pas dans le même genre enfin c'est toujours la découverte du lgbt de la découverte des personnes gays voilà c'est voilà c'est plus tout en douceur c'est plus un côté mignonné l'autre c'est un peu plus adulte au niveau du thème celui-ci m'a un petit peu déçu et je te laisserai donc découvrir pourquoi ensuite très heureux j'ai lu et j'ai eu en plus ce petit goodies qui va avec moi c'est souvent moi j'ai jamais le droit j'ai eu donc le tome 1 de helio le fugitif excellente lecture aussi et je te dis donc ce que j'en pense par rapport à l'ensemble parce qu'il faut savoir que le manga est terminé en cinq tomes donc je te dis dans la vidéo si je trouve que ça va être écourté si ça n'a pas été écourté comment je vois la chose etc je te laisserai découvrir mais en tout cas j'ai fait aussi une vidéo donc je te laisserai aller la voir ensuite il me reste quatre mangas à te présenter dont deux de la même maison d'édition au départ on va avoir pour le pire donc voilà j'ai eu un giga coup de coeur sur l'estré je trouvais trop bien enfin giga coup de coeur donc j'avais vraiment été intriguée plutôt par l'estré on va me parler comme il faut on va utiliser les bons mots j'ai été surtout très intriguée par l'estré j'avais envie de découvrir plus de savoir plus donc je l'ai acheté je l'ai lu et donc je te laisserai aller voir la vidéo qui sort dans le mois de mai pile un petit peu comme d'hab à la sortie du volume suivant et donc tu découvriras si je continue ou pas la série c'est une critique tome 1 comme d'hab ensuite un manga qui n'aura pas de vidéo comme ça voilà warning il n'y aura pas de vidéo Fuku Neko le chat du bonheur alors c'est des éditions d'Opinobi quand j'ai lu le résumé je me suis dit wouah trop bien et tout et en fait j'ai été très mal à l'aise dans la série j'ai pas du tout accroché etc alors j'adore la qualité de dessin elle est vraiment sympa vraiment mignonne etc le truc auquel j'ai pas accroché c'est que en fait cette fille c'est un chat mais c'est censé être un vrai chat comme ça en fait tu vois c'est censé être une bestiole comme ça et en fait elle a cette apparence soit qu'il y a à moitié des gens enfin à moitié il y a une partie des gens qui la voient en tant que chat et d'autres qui la voient en tant qu'enfant chat enfin enfant avec des oreilles etc et en fait c'est ce mélange là qui m'a mis très mal à l'aise je ne serai pas expliqué pourquoi et donc après j'ai honnêtement j'ai pas été très très long oh quand même oh quand même donc je me suis arrêtée à la page 95 sur 150 voilà mais honnêtement j'ai pas accroché il y a eu un petit truc qui m'a mis mal à l'aise qui m'a dérangée est-ce que c'était parce que justement elle avait une apparence enfantine et ce côté il y en a qui la voyaient en tant qu'enfant il y en a qui la voyaient en tant que chat etc pourtant normalement même dans le résumé ça devait être marqué je crois et euh... j'ai pas accroché voilà ça ira pas plus loin il n'y aura même pas de vidéo rien du tout et deux titres de Noébé Graphics qui sont sortis récemment donc lui il y a les deux premiers tomes qui sont sortis en simultané celui-ci avec un seul tome je vais faire des vidéos donc dans le mois de mai je t'en dis pas plus parce que je vais te faire une vidéo avis du manga vs avis sur l'anime car les deux ont un animé un animé tous les deux 12 épisodes lui aura une suite prévue en 2022 j'ai vu donc voilà je voulais faire en fait une vidéo avis et anime plus manga donc là j'ai lu juste les deux premiers enfin les deux premiers tomes le tome 1 et le tome 1 là il y a deux tomes je redis qui sont sortis en simultané et je me fais en même temps l'intégralité de l'anime pour pouvoir comparer enfin j'ai regardé déjà les premiers épisodes pour voir par rapport au volume donc là ce qui fait l'intégralité du tome 1 là ce qui fait le tome 1 mais je vais aussi me faire l'anime en entier pour pouvoir vraiment faire une critique et un avis donc double format quoi voilà donc je t'en dis pas plus vidéo de toute façon dans le mois pour la sortie des volumes suivants nous sommes le 21 avril au moment où je filme cette vidéo il n'y aura qu'un seul titre là pour ce que j'ai lu depuis la dernière fois que je ne vais pas te présenter car j'ai lu que les 3 sur 5 volumes du manga BL Métamorphose donc je te présenterai dans la partie suivante pour mes cheveux oui on est bien sur une espèce de mélange or et argent on est entre deux couleurs très clairement voilà donc là il faut vraiment que vous vous disiez que vous vous dites que ma prochaine couleur ma vraie couleur ce ne sera pas avant famée mime et famée donc déjà j'ai lu une série assez longue car elle était en 12 volumes voilà ça en fait beaucoup c'est l'intégralité du manga La Courtisane des Dos qui s'était terminé en novembre 2020 donc j'ai lu l'intégralité excellente têture je ne t'en dis pas plus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à développer dessus le pourquoi et comment oui c'est bien non il y a eu des trucs bref toujours étire excellente têture et donc je le présente soit en mai soit en juin je ne sais pas encore parce que j'ai vu aujourd'hui en fait j'ai filmé ma vidéo aussi sur les séries qui commencent et qui se terminent pour le mois de mai et quand je vois les séries qui vont aussi se terminer en mai je pense que celui-là je vais le reporter en juin au niveau de la vidéo mais il y aura une vidéo on va voir le manga Up Bowin Burning Man je ne sais pas du tout comment ça se dit le mec borné en fait je pense que c'est ça donc ce manga je voulais faire une vidéo là aujourd'hui et puis en fait plus je m'apprête à faire cette vidéo plus je me dis non il y aura juste un post Instagram et ça parce qu'en fait on est sur du un chapitre une histoire on a certes pas beaucoup d'histoires on en a 3 ou 4 je ne sais plus trop mais personnellement je n'ai pas grand chose à dire à chaque fois en fait on s'arrête dès que le couple vient de se mettre ensemble c'est à dire que là on est avec un mec au départ qui fait ultra attention à ses économies etc non c'est pas ça la première histoire non la première histoire c'est un employé en fait c'est des gars qui travaillent ensemble et un des deux collègues qui sont voisins en plus lui fait lui fait une déclaration et en fait il y a plusieurs jours après où le gars il réfléchit il se dit que vu que lui il est normal et que l'autre celui qui a fait une déclaration il est quand même mieux meilleur au centre du travail parce qu'il est son collègue il se dit ok je vais bosser à fond pour être meilleur et que du coup il ne me voit pas comme un gars nul banal etc et donc dès qu'il va lui dire oui bah en gros l'histoire se termine après pareil donc on est avec un garçon qui fait ultra attention à ses factures d'électricité et finalement il se met en colocation sauf que ça ne marche pas donc il se met en colocation avec un deuxième gars et il commence directement à tomber amoureux parce que là direct tu vois quand il récupère la feuille je ne sais pas de quel côté de ce côté il récupère la feuille d'annonce du coup pour une colocation on voit bien que directement il est tombé amoureux etc donc ils vont essayer de la coloc et ça va très bien se passer mais le problème c'est justement ça se passe trop bien pour l'autre et comme il est amoureux il se dit qu'autant arrêter leur colocation parce que justement il est amoureux de l'autre et finalement il va accepter et ils vont sortir ensemble après je ne sais plus ce que c'est l'histoire suivante ah oui c'est deux anciens meilleurs amis enfin un truc comme ça et voilà donc en fait ça m'a saoulé parce que dès qu'ils se mettent ensemble fin bah non en fait moi je veux voir aussi leur aventure j'ai envie de voir leur romance je ne sais plus si c'est parce que franchement j'ai déjà tout oublié il me semble que c'est l'histoire entre les deux collègues qui se poursuit un peu plus loin moi ce soit les colocataires j'ai un petit doute mais en tout cas il y a une des deux premières histoires qui se poursuit un peu après mais honnêtement j'ai été énormément déçue et je ne vois pas l'intérêt en fait de te faire un avis dessus parce que regarde le temps de j'ai mis merde voilà toujours est-il grosse déception c'est de là alors or Summer Holiday j'avais déjà fait une vidéo la vidéo sera sûrement supprimée ou a été supprimée enfin voilà je le représente du coup début juillet excellente lecture je l'aime toujours autant il y a eu des petits passages où j'ai un peu moins aimé que la première lecture mais en soi dans l'ensemble c'est une très très bonne lecture et l'auteur a une autre oeuvre de disponible en France depuis quelques temps la série est terminée et je l'ai aussi présentée c'est Golden Sheep en 3 tomes et aussi on a donc Horror Summer Love qui est donc un manga aussi des éditions d'Elkour avec une sublime couverture mais c'est tout ce qu'il y a de sublime en fait dans cette série donc on continue avec Horror Summer Love donc ce manga à part la couverture il n'y a rien d'autre qui est sublime tout simplement énorme déception je ne t'en dirai pas plus mais très clairement grosse déception après je ferai une vidéo là je vais la filmer demain sur ce titre mais voilà je voulais le lire en tant que one shot pour l'été je présenterai en tant que one shot pour cet été en 3 tomes de Kako Mitsuki alors Kako Mitsuki il n'a que 4 oeuvres de disponibles en France ce qui est bien hommage parce que en tout cas à l'époque je surkiffais ces séries là je suis en train de vouloir les relire les 4 donc là je suis sur la première des enfin je ne les lis pas dans l'ordre de parution je les lis juste dans l'ordre que j'ai envie mais à savoir donc je ferai une vidéo pour cet été où je te présente dans la vidéo les 4 titres je pense que je vais faire comme ça ce sera bien plus simple que de faire 4 vidéos de présentation etc et bah j'ai adoré mais il y a un mais en fait dedans voilà j'ai adoré mais je ne t'en dirai pas plus de toute façon je ferai une vidéo sinon ça ne servirait à rien que je fasse des vidéos mais voilà je comprends plus ou moins ce que j'ai aimé je comprends aussi ce que je n'ai peut-être pas aimé à l'époque ou peut-être que j'ai aimé à l'époque et que maintenant ça me surprend en tout cas ça n'est pas le meilleur je savais que c'était pas le meilleur mais c'est pas du tout le meilleur de l'auteur voilà donc sympa mais je suis peut-être trop vieux aussi hein on est quand même sur des cheveux gris-argentés voilà on attaque donc on continue donc ce bilan lecture avec donc les dernières lectures du 19 au 25 je crois avril toujours est-il j'ai lu pardon l'intégralité du manga BL Métamorphose donc c'est une série très sympa que j'ai vraiment appréciée et je te la recommande par contre je ne t'en dis pas plus s'il y a une vidéo qui sortira en mai ou en juin ensuite j'ai lu donc le manga Soralog de Kako Mitsuki donc je t'ai présenté Kisuk d'un parti d'avant et donc là j'ai lu Soralog donc plutôt bonne lecture relecture je suis plutôt content enfin voilà je suis content de l'avoir relu mais ça voilà c'est pas le titre qui va me marquer le plus je développe tout ça de toute façon dans une vidéo donc 100% Kako Mitsuki ensuite j'ai lu donc Be Loved et Dire ça par contre j'ai été très content de les relire et je ne regrette pas du coup de l'avoir relu au moment où je filme nous sommes vendredi 30 avril et la dernière fois où j'ai filmé nous étions mardi donc forcément tu vas voir que là dans ce passage il n'y a pas grand chose et c'est donc normal sachant que hier donc jeudi je n'ai pas eu le temps de lire donc forcément il y a une journée aussi qui a sauté donc de bouquin donc depuis la dernière fois j'ai lu les deux tomes vu que c'est une intégrale en deux tomes de Passionnette Lulabi la série je la présente du coup cet été donc en juillet et c'est tout ce que j'ai à dire très bonne lecture après je te conseillerai dans cette vidéo là de la présentation de ce titre d'autres mangas qui sont similaires parce qu'il y en a plutôt pas mal sur ce thème ensuite j'ai lu aussi Secret Filming en deux tomes Passionnette Lulabi d'un mangaka qui a plusieurs autres oeuvres de disponible en France deux autres oeuvres ici je crois que l'auteur n'a rien d'autre si j'ai pu des bêtises en tout cas un manga plutôt sympa très mignon pour commencer du shoujo et en plus on est sur une relation à distance donc ça c'est plutôt cool parce que ça change et ensuite pour terminer ce matin j'ai mis beaucoup de temps mais après je t'expliquerai dans la vidéo présentation qui sort ce mois-ci donc en mai j'ai mis beaucoup de temps à le lire parce que ça a été difficile pour moi mais j'ai lu donc Souvenir en bataille qui est un one shot dans la collection large des éditions Akata et donc comme je viens de te le dire je te l'aurai présenté enfin je vais te le présenter du coup pendant le mois de mai car tout simplement je filme la vidéo aujourd'hui voilà donc excellente lecture et je t'en dis pas plus donc c'est tout en ce qui concerne mes lectures pour le mois d'avril à savoir vraiment pour te donner toutes les infos ce soir je ne pense pas du tout lire de manga parce que je préférerais m'avancer au niveau des montages et être un petit peu tranquille surtout pour ce week-end donc cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu je pense quand même que j'ai lu pas mal ça on le verra sur la miniature et sur le titre je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas d'aller voir les deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation ma tête de panda pour t'abonner les réseaux sociaux et mon compte Vintel je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye bye